Merci de nous rejoindre au 20h, madame, messieurs, bonsoir. À la une ce soir, Kuedi Maiputu s'est éteint. Aujourd'hui, le célèbre groupe Salongo de la RTN s'est connu une perte énorme par la disparition de celui qui a su inspirer des générations par son art. La nouvelle de sa mort est confirmée par sa famille biologique et par ses collègues artistes. 13 sujets indiens en séjour irréguliers à Lubumbashi ont été expulsés. À Kinshasa, 4 Chinois ont été renvoyés du pays contre 1 à Calémy. C'est le résultat du contrôle des conformités des documents effectués par la DGN. Reprise du procès des frères Baloufou contre Thierry Michel, le réalisateur belge est accusé de plagea et abus de confiance. Après une remise de 3 mois, la défense de l'accusé a présenté comme procuration un document qui ne reprend pas le nom de leurs clients. L'affaire est renvoyée au 6 septembre prochain. Voilà tout pour le titre. Encore une fois, bonsoir et merci de nous faire confiance. La nouvelle a enflammé la toile. Le comédien Kuedi Maiputu, alias Monsieur Diallo, est mort aujourd'hui. Le sociétaire du célèbre groupe Salongo de la RTNC savait bien incarner des rôles qui lui allaient comme un gant, d'où le surnom de caméléon de la Seine et du Tchala. Il a apporté de la bonne humeur, détendu les atmosphères dans certains salons Kuedi Maiputu a surpris. Une crise comme il y en a chez beaucoup par le temps qui court et puis l'artiste a passé l'arme à gauche. Le groupe Salongo qui y a peint la société congolaise semaine après semaine, il en était resté presque le symbole. D'une école des artistes intellectuels en voie de disparition, capable d'une imitation parfaite de l'accent ouest-africain, ce comédien né laissera encore longtemps son ombre planée sur le théâtre congolais. Dialogue contre sans souci est un de ses chefs-d'oeuvre. Un théâtre élitiste capable de retenir un universitaire devant l'écran, éducateur des masses, il a dû inspirer certains. Modèle difficile à retrouver dans le théâtre actuel, Kuedi Maiputu est resté un monsieur. Honoré par la chancélérée des ordres nationaux, il y a quelques années, l'artiste avait encore beaucoup à donner. L'artiste est mort, l'oeuvre vivra. Bravo l'artiste. Autre chose, fin de formation au CHESD et à l'ESAM. Les candidats sont de la septième session ordinaire, de la cinquième session spéciale, mais aussi de la cinquième promotion de l'école supérieure de l'administration militaire. C'est le premier ministre qui a présidé la cérémonie de clôture, Pati Tondongu Kizunda, Jojo Ntipu. Une session qui se ferme et une autre qui s'ouvre au Collège des hautes études et stratégies de défense CHESD. Cette double cérémonie de clôture de la septième session ordinaire, de la cinquième session spéciale, ainsi que de la troisième promotion de l'école supérieure d'administration militaire ESAM a été présidée au nom du chef de l'État par le premier ministre Jean-Michel Sama, le comte de Kiengé, par un de la cinquième promotion spéciale du CHESD qui a procédé à la remise des brevets aux erreurs auditeurs, dont le colonel de la police nationale congolaise Emmanuel Kota. Je me sens ici honoré d'avoir représenté son excellence monsieur Félix-Antoine Tiseké Di Thirongo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées. Je me sens également honoré d'avoir parrainé cette cinquième session. Et c'est en son nom, donc, au nom du président de la République que je déclare close. L'année académique 2021-2022 est ouverte l'année 2022-2023. Que Dieu bénisse le CHESD, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Je vous remercie. Le commandant du CHESD, le général Oguiste Mamba, a saisi cette opportunité pour rendre hommage au président de la République, Félix-Antoine Tiseké Di Thirongo, pour ses efforts dans la restauration de la paix à partir d'une formation solide des élites militaires et civiles. Les ministres burundais de la Défense, représentants du président burundais, Evariste Ndaïchimi, parrain de cette septième session ordinaire du CHESD, a loué les mérites de cette institution militaire panafricaine reconnue par la CAC et la présence de quelques officiers burundais parmi les lauréats. Cette formation a accueilli quelques officiers des pays membres de la CAC, dont de la République du Congo, du Burundi, du Mali, du Cameroun, du Bénin et de la République centrafricaine. Elle a été rendue possible grâce au partenariat avec l'Institut français TEMIS. Les officiers généraux et supérieurs ayant milité pour la création du CHESD ont été décorés le lundi 29 août 2022 par les chanceliers des ordres nationaux, les général-majors Matoté-Zoulois, André, au nom du chef de l'État, grand chancelier des ordres nationaux. Des rangs, des discussions, banque syndicale, gouvernement, autour du protocole de Biboua. Les deux parties évaluent le document qui vise l'amélioration des conditions de traitement de l'agent public. Des assises lancées par Jean-Pierre Léaou, vice-premier ministre ministre de la fonction publique. Reportage, Cédric Keninambo, Moke Malouma, Nadine Kiloche. 2 novembre 2021 marque la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et les bancs syndicales de l'INAP. Les résolutions, fruit de cet accord, ont été exécutées par le gouvernement congolais pour l'amélioration du social des fonctionnaires de l'État. Et en marche de l'ouverture des travaux de la commission paritaire sur l'évaluation du protocole d'accord de Biboua, le président de l'INAP, Fidel Kiyongi, a témoigné sa reconnaissance au chef de l'État, Félix Ontin Tshisekedi Tchilombo, et au gouvernement congolais pour la volonté politique affichée dans la mise en œuvre des résolutions. Dans la série, il y a lieu de reléver ce qui suit. La concrétisation du seuil convenu entre le parti à Biboua 2 du montant de l'ordre de 240 000 francs congolais pour huissier au deuxième trimestre 2020. Le rabattement de l'IPER de 15 à 3 % a été effectif. Le vice-premier ministre ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liyahou, a martelé sur la détermination du gouvernement congolais de continuer l'œuvre déjà débutée dans la prise en chair des désidératas présentée par l'intersyndical de l'administration publique. Il importe de souligner que ce dialogue social qui, au fond, traduit la volonté politique manifeste déclenchée par le président de la République, permet de saisir les taureaux par les cornes. C'est-à-dire parvenir, d'une part, à satisfaire les aspirations profondes des agents de carrière de services publics de l'État et, d'autre part, à permettre au pays de disposer d'une administration publique forte, efficace et moderne. Débuté le mardi 30 août 2022 à l'hôtel Béatrice, les travaux de la commission paritaire, gouvernement, banque syndicale de l'INAPE, sur l'évaluation du protocole d'accord signé le 2 novembre 2021 à Biboine, se poursuivent à l'hôtel Solutani et prendront fin le 1er septembre 2022. Financement des PME en République démocratique du Congo, 300 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe additionnelle affectée au pas d'NPME, objectif, accompagner les jeunes et les femmes vers le développement. Une réunion a été tenue au comité de pilotage d'appui du développement des micro-petits et moyennes entreprises. Mireille Ndeke, ici Louvondi, José Baïtouambo. Les comités de pilotage du projet d'appui au développement des micro-petits et moyennes entreprises ont noté avec satisfaction les réalisations accomplies lors du 1er semestre 2022. L'examen du rapport annuel d'activité de l'exercice 2021 présenté par les coordonnateurs nationaux de l'unité de coordination du pas d'NPME, Alexis Mangala et le point d'information sur le projet Transform, d'autres points qui ont figuré à l'ordre du jour de cette première réunion de l'année. Le président du comité de pilotage, le ministre d'Etat, ministre de petites et moyennes entreprises, Ustache, Mouanzi, Moumbebe, a invité les ministres membres du COPIL et toutes les parties prénantes à s'investir davantage, chacun dans sa sphère de compétences. Pour capitaliser, ils avons s'enregistré jusque-là dans la mise en œuvre de ce projet et l'accélération de l'adoption du nouveau projet Transform, une approche innovante, financement additionnel au pas d'NPME, d'abord géographiquement pour l'étendre à d'autres régions où il y a un grand nombre de pauvres avec peu d'accès aux services, puis donné encore plus qu'avant en appui à l'autonomisation des femmes entrepreneurs, le renforcement des PME pour la transformation économique, la croissance et l'emploi. Dans le même domaine, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP, en sigle, informe toutes les entreprises sur l'étendue du territoire national qu'à ce jour, il existe un document fourni par l'ARSP lors de l'enregistrement d'une entreprise ayant réuni tous les critères d'éligibilité. Il s'agit de l'attestation d'enregistrement. Avant la mise en place de l'attestation d'enregistrement, l'ARSP a eu à délivrer des notifications aux entreprises éligibles en attendant la signature du document définitif. Ces notifications sont valables en cas de doute, en rapport avec une quelconque notification. Il est prié aux entreprises principales de se référer au registre des entreprises enregistrées sur le site de l'ARSP, 3w.arsp.cd. C'est signé, Kalej Kand, directeur général. 13 sujets indiens en séjour irrégulier à Lubumbashi ont été expulsés. À Kinshasa, 4 Chinois ont été renvoyés du pays contre 1 à Kalemi. C'est le résultat du contrôle de conformité des documents effectués par la DG. Fidèle à sa mission, la direction générale de migration a traqué les expatriés en situation irrégulière sur les territoires congolais. Sous la direction de son directeur général, Roland Kassuatale, qui mise sur l'application stricte de la loi dans toute sa rigueur. Plusieurs étrangers sont tombés dans le filet de la DG. À Lubumbashi, 13 sujets indiens en séjour irrégulier et possédant des faux visas touristiques ont été appréhendés et renvoyés du pays avec interdiction d'y retourner. Leur employeur arrêté pour faux en écriture et usage des faux a été mis aux arrêts et renvoyé à Kinshasa ou une répondante de ses actes. À Kalemi, dans les Tanganyika, un sujet chinois a aussi subi la rigueur de la loi. Également en Kinshasa, quatre sujets chinois résidant avec détention des visas incompatibles à leur activité et des faux visas ont été refoulés du territoire congolais. Un signal fort pour tous les autres étrangers en situation irrégulière sous les territoires nationaux. Une mise en garde contre ceux qui sont dans d'autres provinces. Construction des routes d'intégration régionales. Imaginez des routes qui relient l'est à l'ouest de l'Afrique en traversant Kisangani en République démocratique du Congo. Le contrat a été signé au ministère des Travaux publics. Explication, Eurudis, Ketoutou Maudiri. C'est sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo, que le gouvernement de la République s'est lancé dans la modernisation du réseau routier national d'intérêt général par la mise en place des projets qui ont pour financement le partenariat public-privé. Ce contrat signé à ce jour est d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo, a souligné le directeur général de l'office de route, l'ingénieur Herman Mouti Massakrini, responsable des réseaux routiers nationales. Ce projet, comme nous l'avons dit récemment, c'est un maillon qui permet de réunir l'Est de l'Afrique à l'Ouest d'Afrique en passant par la RDC. Donc en étant acteur de ce projet, c'est vraiment une joie pour nous que nous puissions avoir une belle route qui est en frontière avec Muganda et qui va nous emmener parce qu'à Kisanal, c'est une étape. Nous avons allé jusqu'à Centrafrique, Cameroun, pour réunir jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est une étape importante au niveau de l'intégration africaine en matière routière. Ce contrat couvre l'asphaltage de la RN4 dans son tronçon compris entre Béni et Kisangani, long de 750 kilomètres, dont le coût global est estimé à 1,4 milliards de dollars américains sur une durée de trois ans. Éducation. Deux nouveaux boursiers viennent d'allonger la liste des lauréats des bourses scolaires excellencières. Louis-Georges et Déborah passent leurs premières heures à Paris. Avant de quitter Kinshasa, ils ont reçu des sages conseils de la première dame de Nice. N'yakuroutchisekédi, Naïcha, Kyalamuela. Louis-Georges et Déborah en rejoignent ceux qui les ont précédés dans les universités françaises. Ces deux boursiers excellencières de la troisième édition ont pris leur vol pour leurs universités respectives. La bénédiction de leur bienfaitrice, ils en ont eu droit avant leur départ. Un rituel de révoix qu'affectionne particulièrement la première dame de la République et auquel ont été conviés les parents des boursiers. Avant de quitter le siège de la fondation, Denise Nekiroutchisekédi prend le temps de motiver ses troupes rangées pour affronter les prochains défis universitaires. Entre conseils, orientations, encouragements et quelques mots aux parents, tous les aspects qui entourent la nouvelle vie de ces jeunes sont touchés par la présidente de la fondation, Denise Nekiroutchisekédi, pour susciter en eux une détermination de réussir à tout prix leur cursus académique. Ne jamais oublier pourquoi vous êtes partis là-bas. Jamais. Vous devez revenir et faire la fierté de vos parents, la fierté du Congo. Vous devez ramener tout ce que vous avez appris pour montrer aussi l'exemple aux autres enfants du Congo et donner de ce que vous avez appris à la République. On en a besoin. C'est ça le but de votre départ. Papa et maman, j'espère que vous allez prodiguer les conseils aux enfants comme il faut. Ce sera surtout votre fierté aussi de voir que vos enfants ont bien étudié comme les enfants qui sont là-bas, qui se comportent très bien. On a des bons retours. En tout cas, moi, je suis très, très heureuse et très rassurée. Signatures apposées au bas du contrat qui les lie à la fondation, les boursiers et leurs familles apprécient à juste valeur l'opportunité leur offerte et prennent déjà très au sérieux la lourde responsabilité qui pèse sur eux, celle de bâtir un Congo nouveau. On nous a invités surtout à aimer notre pays et à revenir pour donner de notre expérience. L'excellence fait partie de sélection, comme on dirait, sélection naturelle. Et quand on trouve des bons éléments, comme ça, on peut espérer que ceux-ci peuvent apporter encore de l'espoir pour notre pays. Chaque année, le programme Excellencia avance sereinement vers son objectif, celui d'offrir une opportunité de plus au pays de constituer sa nouvelle génération d'intellectuels, mieux, sa nouvelle élite. Changement de stratégie dans la lutte contre les banditismes. Les convertis seront en première ligne pour anticiper les troubles. Il s'agit d'une trouvaille du G24 et des son initiateur, Jean-Marie Le Koulouna Cissandra, Nianguita Bouchar Mollelo. Ils auront raté de justesse la corvée de Kanyamakasese, discipline militaire oblige. Ils peuvent dire merci à l'honorable Jean-Marie Lukoulas Simassamba à travers la G24. Ces jeunes Koulouna qui opèrent en bande organisée s'affrontant à longueur de journée à Barumbu peuvent à présent œuvrer pour la paix en tant que médiateurs. Entendez des leaders qui ont vocation à anticiper les actes de vandalisme et de trouble à l'ordre public par des groupes des Koulouna. Ces actes d'engagement signés qu'on appelle ici actes d'amour, c'est une collaboration qui vaut emploi pour ces nouveaux venus. S'inscrivant en droite ligne de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilumbo, la démarche G24 de l'honorable Jean-Marie Lukoulas Simassamba bénéficie de l'accompagnement du ministre des Finances Nicolas Kazadi. Aujourd'hui, l'écho de lutte contre le banditisme urbain est porté par les anciens acteurs. Les résultats sont plus efficaces lorsque les pères déviennent sensibilisateurs. Les Koulouna qui n'adhèrent pas à la vision peuvent se rassurer que le général Kassongo Kabouik a toujours besoin de gros bras qu'il dresse selon la rigueur militaire. Déjà, les arrestations se poursuivent pour les récalcitrants. La police nationale congolaise ne laissera nulle place où la main ne passe et repasse pour mettre ces bandits urbains hors d'état de nuire. Santé, l'anesthésie, la réanimation, les urgences des médecins venus de plusieurs pays d'Afrique et ceux de la RDC actualisent leurs connaissances dans ces trois filières. Des rencontres internationales des trois jours organisées par l'Université de Lubumbashi. Pendant trois jours, soit du 22 au 24 août 2022, des médecins venus de la RDC, du Zimbabwe, de la Tanzanie ainsi que des États-Unis ont au fur du premier carrefour international sur l'anesthésie, la réanimation et les soins d'urgence échangé sur les possibilités de réduire sensiblement le taux de mortalité durant la période opératoire et renforcer les unités d'urgence et des réanimations dans le Okatanga, la RDC et l'Afrique toute entière sous l'ère du Covid-19. Les participants à ces assises organisées sous les labels de l'Université de Lubumbashi et du carrefour international d'anesthésie, réanimation et d'urgence SIAO ont tenu à développer la médecine d'urgence extra-hospitalière et favoriser son accessibilité globale via un numéro vert, disponibiliser des ambulances médicalisées et des services d'urgence publique. Au cours de ces travaux, le recteur de l'Université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Kishiba Fitoula, a émis le vœu de voir la Faculté des médecines apporter des innovations dans le domaine médical. Il a également salué les résolutions prises au cours de ces carrefours. Si quelque part la réanimation est le stade incontournable où la médecine est attendue dans ses compétences, dans ce même moment, vos assises ont une valeur et importance incontestables Ce carrefour international a été eu l'occasion pour l'Univou de reconnaître les mérites du docteur Mouyembe dans la couverture sanitaire contre le Covid-19. Un certificat d'honneur lui a été discerné par le recteur de l'Univou. Vous avez besoin des poches de sang, il y a une petite quantité à obtenir gratuitement à SG Hospital. Des donneurs bénévoles du sang ont gratifié cet hôpital avec près de 150 poches. Cédric Keninambo. Le don bénévole du sang, acte posé pour sauver des vies et HG Foundation avec Who Is Usen s'associe pour faire un don de sang à ceux qui en ont besoin. 150 poches de sang, 600 autres stockées sur place à SG Hospital. Nous sommes en train d'aider la société congolaise et locale en faisant ce don de sang. Nous sommes en train de tendre jusqu'à 150 dons de sang, enfin pochettes de sang. Et nous espérons pouvoir donner ces 150 pochettes à la communauté gratuitement. Et nous avons déjà fait deux ou trois dons de sang avant celui-là. Et nous avons à peu près 600 poches de sang qui sont toujours chez HG. Et que tout le monde peut venir, n'importe qui en cas de besoin, qui vient, qui demande au nom de Who Is Usen. C'est là, vous venez vous demander et vous pouvez les avoir gratuitement. Tout s'est fait dans l'ordre. Les donneurs bénévoles se sont présentés. Et l'ONG Who Is Usen ne compte pas s'arrêter en si bon chemin dans ce qui paraît aujourd'hui comme un partenariat avec SG Foundation. Procès contre Thierry Michel. Après trois mois de remise, la Défense a présenté une procuration qui ne reprend pas le nom de réalisateur belge accusé de plagiats par les frères Baloufou. Ce que dénoncent les plaignants. Reci de l'audience avec Cédric Kenina. Deuxième audience dans l'affaire opposant les frères Baloufou au cinéaste belge Thierry Michel. Ces derniers accusés de plagiat, abus de confiance pour avoir copié les récits narratifs du film Congo, les silences des crimes oubliés, pour réaliser son film documentaire, l'Empire du silence. Après trois mois, le juge du tribunal de paix de Kinshasa Gombe avait exigé des avocats du belge une procuration. Les voilà avec les documents, mais qui n'est pas accompagné des identités des accusés. Et ils l'ont répété aujourd'hui, ils viennent sans pièce justificative de l'identité de gens qu'ils prétendent représenter. Est-ce que vous vous rendez compte ? On a fait une remise de trois mois, trois mois après, ils se présentent devant le tribunal sans pièce justificative. Et je pense que vous avez vu que la justice a constaté cet irrespect, cette légèreté. On ne peut pas, nous allons, nous avons une justice à défendre. Nous, nous demandons justice. On ne peut pas accepter que des individus se comportent comme ça devant la justice. Ils se savent coupables, ils sont dans la fuite en avant. Les frères Baloufou ont formulé la demande de la comparution de deux accusés belges et le tribunal n'a pas accédé à la demande. Le prochain rendez-vous est fixé pour le 6 septembre prochain. Par ailleurs, lors de la cérémonie des remises des trophées en présence du président du Burkina de l'époque, Marc-Christian Caboret, Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, et Michael Jean, alors secrétaire général de la francophonie, Gilbert Baloufou avait remporté les prix du second meilleur film documentaire de l'étalon de Yeninga et congratulé par un public de près de 20 000 personnes réunies au palais de sport de Ouagadougou. Une note de sport direction Mboué-la-Loudjou, Congo central. Les travaux des États généraux se poursuivent. On fait le point avec Willy Kandé. Le mardi 30 août marque le démarrage des travaux proprement dits des États généraux. Après les exposés des experts que sont Al Kitengé et Christophe Boucher, les participants ont été répartis en 6 commissions selon les 6 thématiques retenues. Deux participants ont donné de la voix, à savoir Fofo Kozy et Christophe Boucher. Et quand M. Christophe a parlé, il nous a donné effectivement des pistes. Il ne faut pas qu'on commence à ériger les murs de lamentation. Et il nous a donné une occasion d'aller de l'avant, de corriger ce qu'il y a à corriger. Et qu'est-ce que nous pouvons dire pour que toutes les plaintes trouvent aujourd'hui des solutions. Donc voilà, nous sommes venus aujourd'hui pour que ce qui a été fait trouve une solution en fait. Le rôle de l'Assemblée nationale, c'est de prendre ce que les experts vont faire et de le couler en loi. Non seulement une loi qui va rester dans les tiroirs, mais de trouver aussi des mesures d'application. L'objectif personnel, ce n'est pas de faire un cahier des doléances au gouvernement, au chef de l'État. C'est d'abord de constituer un ensemble qui soit réaliste pour l'ensemble des participants. C'est-à-dire que le participant, il peut à la fois donner ses envies, ses besoins au chef de l'État, mais qu'il en soit aussi le propre garant et qu'il soit capable de l'appliquer dans son mouvement sportif ou dans sa province. Parce qu'autrement, si c'est juste pour faire un cahier de doléances au chef de l'État, ce n'était pas la peine de faire des États généraux. L'application des résolutions des présents aux États généraux sera bénéfique à Montre-Sport. Ce message de remerciement de la population de la province du Kualou a adressé à son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion de l'élévation de Mme Marthe Odiononde, en qualité de première présidente du Conseil d'État de la République démocratique du Congo. Nous ressortissons de la province du Kualou, dit ce message en général, et du territoire du Diof en particulier. Remercions très sincèrement son Excellence M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekédici-Lombo, chef de l'État, pour cette nomination et ce geste, combien magnanim, inscrit en lettres d'or dans les annales de notre cher et beau pays. Cette marque de confiance placée, en la personne de Mme Marthe Odiononde, constitue en un point douté la preuve supplémentaire de l'intérêt et de la place que le Président de la République accorde à la femme congolaise, puisse le très haut le combler de toutes ses grâces et ses bénédictions. C'est signé pour la notabilité de la province du Kualou, M. Kimbeni Lempun-Maker. La prochaine Assemblée nationale sera constituée à 70% des élus de l'UDPS. C'est un objectif sur lequel travaille le parti présidentiel à l'Équateur. C'est dans ce cadre que l'opération Cap vers 2023 a été lancée par Dr. Eteni Longondo, cadre de l'UDPS. Sandra Wallo. L'interfédérale Équateur-Province-Oriental se prépare pour les élections qui pointent à l'horizon. C'est ce qui justifie le lancement de l'opération Cap vers 2023 par le Dr. Eteni Longondo au cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDP. Cette rencontre a connu la participation de plusieurs fils et filles du Grand Équateur et de la Grande Province orientale, notamment conseillers du chef de l'État, ministres et vice-ministres honoraires, au cadre et membres du parti au pouvoir, avec comme objectif de concevoir des stratégies pour la réélection de Félix Antoine Tiseké de Chilombo en 2023, de dérafler au moins 70% des sièges électoraux pour les comptes d'élus de l'UDPS dans toutes les provinces démembrées du Grand Équateur et de la Grande Province orientale. Il est temps pour commencer déjà à réfléchir. Et en tout cas, ce qui concerne nos deux provinces, nous nous donnons un seuil. 70% des députés seront des députés élus d'ÉPES pour que la vision de notre président, Félix Antoine Tiseké dit soit mise en pratique sans trop de problèmes. Un message fort a été lancé également en l'endroit de tous les Équatoriens afin de préparer un accueil chaleuré au chef de l'État, Félix Tiseké dit, pour sa prochaine descente dans cette partie du pays. Nous avons repris avec ces activités. Nous allons préparer un accueil digne de notre président, Félix. Il est en train de beaucoup faire déjà. Il y a des routes, il y a des écoles qui sont en train de se construire. Mais nous voudrions qu'il fasse encore plus. Il faut noter que les propositions concrètes du genre à redynamiser la jeunesse du parti dans ces coins du pays, la création d'une commission de gestion d'ambition et autres étaient également au rendez-vous lors de cette rencontre. Miro Jenseka, président de la Ligue des Jeunes de la Démocratie Chrétienne. Bonsoir. Bonsoir. Il s'agit du parti de Jeune Diomindongala. Alors, vous avez organisé hier à Kinshasa une marche qui a eu pour point de chute le palais de la nation. Pourquoi vous avez organisé cette marche à Kinshasa ? Merci beaucoup, madame. Tout d'abord, je voulais dire que c'est pour briser les silences. Quand vous avez le pouvoir, vous devez prendre le temps d'observer et de comprendre le terrain. Et c'est ce que nous avons laissé comme temps, qu'un temps pour observer les chefs de l'État. Et nous avons constaté qu'il a rélevé le défi. Et il était temps de briser les silences. Pourquoi ? Parce que nous avons compris que le président compte des journées sur la jeunesse. La jeunesse, c'est le poumon du développement. La jeunesse, c'est l'émergence même. La démocratie chrétienne. Exact. Vous parlez de la corruption que vous avez observée. Oui. Qui vous taxait des corrupteurs ? Qu'est-ce que vous avez observé ? Nous avons compris que les 4 ans du président Fatih valent mieux que les 18 ans de mes gestions. Nous nous épargnons de tous commentaires. Nous avons préféré la réhabilitation des routes et l'Ingriza à la place de Bukangalons. Très bien. Là, ce sont les réalisations que vous énumérez. Dans votre déclaration hier, vous avez promis au président de la République la victoire en second mandat. Comment cela est possible ? Il n'y en a pas en campagne électorale, mais vous faites ces déclarations. Comment comptez-vous travailler pour lui donner cette victoire ? Rapidement. L'élection ou pas, c'est nous la population. C'est nous la jeunesse. Nous sommes le poumon, comme je viens de vous rappeler. Nous sommes le poumon. C'est nous la population. C'est nous qui avons les cartes électeurs. Nous n'avons pas de passeport. Nous retournons, on ne faute pas avec de passeport. Nous avons dit oui. Oui. Vous allez travailler pour donner au président de la République une victoire. Le président de la République, nous sommes conscients, il ne va pas répondre. Il ne va pas répondre à tout. Ça veut dire qu'il n'est pas là pour nous donner 100% de ce que nous attendons de lui. Mais nous savons qu'il paie, il a déjà donné 70%. Et pour nous, nous avons dit, nous lui donnons un single mandat. Pourquoi ? Parce que nous avons vu un président de la République qui va se confier à la jeunesse, un pays continent. Si vous voyez le premier ministre Samaloukonde, c'est ça qu'on appelle le renouvellement de la classe politique. Merci. Vous voyez le ministre de l'Information, Patrie Mouyaïa. Vous voyez le ministre Modéro. Pourquoi ? Et il a brisé cette alliance, je peux vous dire, madame, où on devait prendre des clones. Et pour terminer ce programme des obsèques de M. Charles Moukoma, Demain, mercredi 31 août 2022, veille mortuaire dans la salle Mona Lisa en face du terrain à Vélodrome à Quintambo. Jeudi 1er septembre 2022, l'évée du corps à la morgue de l'hôpital de Saint-Quantenaire à 8 heures. La mise en terre aura lieu au cimetière de Kimberly. Le bain de consolation sera organisé dans la salle Kofi, la salle Mona Lisa. Merci de nous avoir suivis. Je reviens demain à 20 heures. Excellente soirée à toutes et à tous.